Très intéressante parce que c'était pour nous un pari d'organiser réellement des rencontres nationales du Front Social qui permettait à la centaine de structures qui ont rejoint le Front Social de pouvoir être présents. Donc on regarde la participation, déjà on est assez intéressante puisque la salle est pleine et qui permet de construire la mobilisation du 19 juin et surtout des prochaines mobilisations au-delà du 19 juin pour arriver à fédérer d'autant plus de monde, toujours plus grand, pour contester les ordonnances qui sont maintenant devenues officielles dans le projet que le Président de la République veut mettre en œuvre en imposant sa loi avec plusieurs ordonnances qui sont pour nous dramatiques et assez graves en termes de conséquences pour les droits des salariés, notamment après différentes ordonnances relevant d'une loi travail comme on dit XXL, donc une loi travail comme celle qu'on a subie l'année dernière mais qui est étendue à tous les domaines de discussion ou de négociation dans les sujets traités à l'entreprise. Le Front Social en fait c'est l'expression d'hommes et de femmes qui se rassemblent, qu'ils soient militants, individuels, structures associatives, syndicats, etc. qui agissent ensemble dans cet espace commun. Donc le Front Social en fait c'est pas une structure, c'est pas une organisation syndicale bis, c'est juste un espace de convergence afin que tout le monde lutte ensemble parce qu'on considère qu'il y a eu urgence à agir parce que les dates et les échéances sont connues et que si on n'agit pas vite, rapidement, Macron va imposer tout simplement ses ordonnances sans autre forme de procès. Donc c'est cette genèse, cette alchimie qui est intéressante parce qu'en fait elle ne mène pas que des syndicalistes, elle mène des gens qui sont de milieux très différents, qui ne sont pas forcément salariés, qui peuvent être des privés d'emploi, des jeunes qui sont en études, des gens qui sont évidemment salariés dans les entreprises ou représentants syndicaux et l'objectif c'est d'arriver à fédérer toutes ces bonnes volontés pour lutter ensemble. Je pense que le Front Social n'existe pas uniquement parce que les centrales ne font rien, le Front Social est un état d'esprit, c'est de dire plutôt que d'être isolé chacun dans son coin, pourquoi ne pas lutter ensemble sur des problématiques évidemment telles que le travail puisque c'est l'actualité qui nous guide à traiter ce sujet, mais aussi de converger vers d'autres mouvements comme par exemple les mouvements contre la répression policière, contre par exemple le mouvement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, bref tout un tas d'organisations et d'associations qui luttent aussi à leur niveau contre les injustices finalement. Le Front Social c'est ça, c'est l'expression de force vive qui lutte contre les injustices qu'ils subissent au quotidien.